Je travaille sur un cancer de la peau qui est le mélanome, qui est un cancer très agressif. Actuellement, le mélanome métastatique est très difficile à traiter, même si ces dix dernières années de gros progrès ont été réalisés en matière de thérapie, notamment avec les thérapies ciblées d'une part et d'autre part avec l'immunothérapie. Le problème, c'est qu'actuellement, plus de 50% des patients qui ont mélanome métastatique sont en impasse thérapeutique. Donc, nous, le but à notre niveau, c'est d'essayer de mettre en évidence de nouvelles thérapeutiques pour pouvoir d'une part éradiquer directement la cellule tumorale ou utiliser en combinaison avec les thérapies actuelles. Dans le laboratoire, on s'est intéressé à la metformide, qui est un médicament bien connu pour traiter le diabète. Et cette metformine, in vitro, c'est-à-dire dans les cellules, avait un effet anti-cancéreux et anti-mélanome assez important. On a donc fait un essai chez l'homme où on a testé ce traitement. Malheureusement, l'essai est négatif. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas monter à des doses assez hautes. Et donc, toute l'idée, ça a été d'essayer de développer de nouveaux produits dérivés de cette metformine pour augmenter cette efficacité et pouvoir avoir un nouveau traitement dans le mélanome. Donc, avec l'aide de nos collègues de l'Institut de chimie de Nice, on a travaillé et on a pu mettre en évidence une nouvelle série de produits dérivés de cette metformine. Les chimistes ont synthétisé une centaine de nouvelles molécules qu'on a testées, nous, in vitro, sur des cellules tumorales, pour voir son efficacité, bien sûr, en comparaison de la metformine. On est tombé sur un composé très intéressant qui est appelé Cro-15 et qui a une efficacité qui est mille fois plus importante que la metformine sur des cellules de mélanome en culture. Une des forces, je pense, de notre laboratoire, c'est de travailler à partir de cellules qui proviennent de nos patients, ce qui donne des résultats qui sont souvent beaucoup plus cohérents que travailler avec des lignées cellulaires, c'est-à-dire des cellules qu'on utilise depuis très, très longtemps. Donc, c'est tout ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de partir des prélèvements des patients et des problèmes que l'on a quotidiennement pour aller vers le laboratoire et ensuite, bien sûr, retourner et proposer des nouvelles molécules à nos patients. Notre équipe a été labellisée par la Fondation pour la Recherche Médicale pour mener à bien ce projet. Donc, c'est un financement sur trois ans qui peut financer à la fois du fonctionnement, de l'équipement, mais aussi, très important, des salaires, notamment des salaires de post-doctorant ou d'ingénieur d'études. Donc ça, c'est quand même plus, puisqu'on arrive à avoir les trois nerfs de la guerre, quoi, en fait, puisqu'on a le fonctionnement, le salaire et les équipements. Et beaucoup de projets sont interrompus faute de financement. Là, c'est vraiment un financement qui va pouvoir nous permettre d'avancer grandement dans ce projet. Il est majeur de continuer à soutenir la recherche médicale. Tout d'abord parce que malheureusement, l'ensemble des cancers et notamment du mélanome ne sont pas guéris, même s'il y a eu des progrès. Il faut dire qu'il y a eu de gros progrès, mais il y a encore trop de patients qui ne survivent pas aux formes métastatiques avancées de mélanome. Et aussi, on l'a vu avec l'immunothérapie, les avancées que l'on a dans le mélanome peuvent ensuite bénéficier à d'autres cancers.